Alors, j'ai parlé de développement de la puissance technoscientifique et je vous le rappelle, l'arrière-plan conceptuel qui nous occupe c'est puissance et responsabilité, c'est-à-dire comment est-ce que le fait de détenir une puissance peut rendre responsable, peut conférer une responsabilité à quelqu'un ? Et l'hypothèse qui est ici alors, celle qui est développée par Jonas dans son livre, c'est que notre puissance technoscientifique a atteint une échelle telle que nous sommes responsables désormais globalement de la nature. Alors, en même temps, cet événement qui nous est arrivé, je crois au cours de la deuxième moitié du XXe siècle, je l'ai intitulé, je l'ai nommé, la crise du progrès. Progrès étant ici écrit avec un P majuscule. Crise du progrès qui s'est produite dans les pays occidentaux au cours de la deuxième moitié du XXe siècle, qui ne s'est pas produite partout, mais qui s'est produite ici. C'est en effet sous le concept de progrès que le XIXe et le début du XXe siècle ont pensé le développement technoscientifique humain, le développement de la connaissance, de ses applications, du confort, du bien-être, etc. Alors, petit a, je développerai trois points rapidement, petit a sur cette idée de crise du progrès. Je prétends que l'idée de progrès, et je dirais même la croyance au progrès, parce que je préfère l'appeler comme ça, aujourd'hui, la croyance au progrès construite depuis la fin des Lumières, depuis la fin du XVIIIe siècle, théorisée par les philosophies de l'histoire au XIXe siècle, positivisme, scientisme, marxisme, cette idée de progrès, ou cette croyance au progrès, est entrée en crise avec la deuxième moitié du XXe siècle. Probablement l'événement inaugural est-il Hiroshima. Pourquoi Hiroshima ? Parce que le 6 août 1945, vous le savez, ce qu'avait produit récemment, tout récemment, la recherche fondamentale en physique et les technologies les plus pointues apparaît comme pouvant créer une arme de destruction massive potentiellement capable de néantiser l'espèce. Très vite, la guerre froide, après 1945, a été une sorte d'équilibre de la terreur dans lequel tout le monde admettait qu'on avait de quoi raser l'espèce dans les arsènes. Et du coup, le nucléaire, me semble-t-il, est devenu le symbole de... Le symbole, c'est du symbolique, mais le symbolique n'est pas rien. Le symbolique de la science et de la technique comme puissance de mort. Et puis, alors, je ne vais pas détailler là, parce que je n'ai pas le temps, mais... Sont apparues toute une série de controverses liées à des technologies, liées à des innovations technologiques, et en particulier à la fin des années 90, la vache folle, les OGM, les nanotechnologies, peut-être bientôt la biologie de synthèse, etc. Toutes ces controverses qui ont fait apparaître, pour certains en tout cas, l'objet technique comme étant potentiellement un objet toxique. Et nous sommes constamment en train de découvrir la toxicité de l'amiante, enfin, ça fait un moment que c'est découvert, et d'ailleurs, ça a été tenu sous silence pendant longtemps, la toxicité de l'amiante, la toxicité de tels produits de l'industrie chimique, de telles matières plastiques, les parabènes, etc. Tous les matins, vous ouvrez votre journal, et la toxicité d'un produit issu de la technique nous saute à la figure. Donc, ce sont des controverses qui ont mis en avant la question des risques, des risques sanitaires et environnementaux émanant des innovations technologiques et des produits industriels. Et puis, sont venus à l'ordre du jour la question de, troisième symptôme, donc nucléaire, controverse sur des risques technologiques, et puis sont venus à l'ordre du jour la question du risque climatique et de l'érosion de la biodiversité. Ces deux risques disent autre chose. Alors, dans les deux cas, il y a une tentative de mesurer l'ampleur du phénomène. Dans quelle mesure est-ce que l'action humaine fait changer le climat, et dans quelle mesure est-ce que le développement de la colonisation de la planète par les hommes réduit et rôde la biodiversité, et quelles conséquences ça peut avoir ? Donc ça, c'est les deux champs que j'évoque là. Simplement, derrière ça, et c'est très important, il y a l'idée que l'action humaine, l'action technique humaine, le système technique mobilisé par les hommes, qui a vocation fondamentalement à améliorer la condition humaine, peut aussi la détériorer. Je pense que c'est ce phénomène-là, cette idée-là, qui a donné la vigueur que l'on sait à un certain nombre de controverses climatiques. Le développement même du système technique humain, qui est fait pour améliorer la condition humaine, peut aussi rendre plus difficiles les conditions d'existence des hommes. Rendre plus précaires les conditions d'existence des hommes. Alors, qu'est-ce qui est mis en cause ? Ce qui est mis en cause, c'est une idée, c'est pas les progrès, il n'y a personne de ni qu'il y a des progrès que la recherche progresse, que ce soit quoi. Ce qui est mis en cause, c'est une idée très spécifique, que j'appelle le progrès avec un P majuscule, c'est-à-dire cette idée que mécaniquement, que mécaniquement et solidairement, le développement de la connaissance et le développement des techniques entraîne le développement de la richesse, du bien-être et de la liberté. C'est cette idée-là, cette idée d'une imbrication solidaire du développement d'un côté du savoir et de la technique et d'un autre, comme conséquence, de la richesse, du bien-être et de la liberté, cette idée qui est entrée en crise. C'est la solidarité entre ces différentes lignes de développement qui, je crois, est entrée en crise. Alors, cette idée, encore une fois, elle avait été formulée telle qu'elle, à peu près telle que je viens de le dire, par Condorcet à la fin du XVIIIe siècle. Condorcet, philosophe des Lumières, probablement suicidé, condamné à mort pour avoir refusé la guillotée norois, et qui, s'abritant dans une espèce de planque, si je puis dire, a écrit l'esquisse d'un tableau des progrès de l'esprit humain qui est le livre le plus optimiste qui, probablement, n'était jamais écrit par un philosophe. Quand il l'a eu fini, il a disparu et son corps a été retrouvé, on ne sait pas trop dans quelles circonstances. Donc, cette idée a été formulée par Condorcet. Le développement des Lumières, comme il est dit, c'est-à-dire science technique, va entraîner automatiquement le développement, résorber la superstition, développer la science. C'est, de fait, accroître la richesse des nations, le bien-être des peuples et la liberté des nations. Vous voyez qu'au fond, alors, les philosophies de l'histoire du XIXe siècle, j'ai évoqué tout à l'heure positivisme, scientisme, marxisme, au fond, ont théorisé cette idée en faisant de l'histoire l'acteur d'un processus. L'histoire, cette fois, toujours un grand âge, on aimait bien le XIXe siècle des majuscules, l'histoire comme acteur de ce processus qui fait que, quoi que fassent les hommes, d'une certaine façon, et alors avec des aléas, avec des allers-retours, avec des phases de crise, avec... Mais au fond, qu'en dernière instance, l'histoire est un processus d'accouchement progressif de la liberté humaine. L'optimisme du XIXe siècle a été celui-ci. Accouchement progressif de la liberté humaine, c'est-à-dire, vous voyez que ces philosophies accordent, considèrent que l'histoire est gouvernée par des lois qui travaillent le temps humain. et ces lois sont plus amples, sont d'un niveau ontologique supérieur à notre action. Notre action se comprend comme la mise en œuvre de ces lois. C'est-à-dire, et c'est très important, c'est-à-dire qu'il y a irresponsabilité. S'il est vrai que les lois de l'histoire s'imposent de toute façon à nous, dans un processus gouverné par l'histoire, et d'ailleurs, on peut... Alors, nous n'avons plus... Nos décisions n'emportent plus responsabilité sur l'avenir. Et on peut d'ailleurs se demander si cette lecture de l'histoire n'est pas, au fond, une sorte de sécularisation des espérances messianiques, des espérances apocalyptiques, au fond, alors que la grande culture chrétienne, du Moyen-Âge jusqu'à la Renaissance, attendait du salut divin la sortie de la condition humaine. Voici qu'au XIXe siècle, on a donné ce rôle à l'histoire comme accoucheur de la liberté des hommes, comme accoucheur du passage du règne de la nécessité au règne de la liberté. Alors, deux remarques sur la signification de cette crise, de l'idée de progrès, telle que je viens très schématiquement de la pointer ici. Premièrement, si le développement technoscientifique peut conduire au pire comme au meilleur, Hiroshima, le risque technologique, etc. Autrement dit, si le développement technoscientifique peut basculer d'un côté comme de l'autre, alors il y a de la contingence. Il y a de la contingence, c'est-à-dire que l'avenir n'est pas écrit. Il y a de la contingence, ça veut dire que ça dépend. Ça dépend, c'est la traduction du terme contingence. Et si ça dépend, peut-être que ça dépend de nous. Peut-être que ça dépend, au moins en partie, de nous. Et donc, s'il y a de la contingence, il y a de la responsabilité. Et puis, deuxième remarque sur cette crise, elle met à jour une nouvelle question. celle de la précarité de l'espèce humaine. Une question qui est venue dans les débarrassants à l'ordre du jour. J'y reviendrai sur le salut de l'espèce humaine, mais faut-il nécessairement penser que l'espèce humaine a pour elle l'immortalité ? L'espèce humaine n'est-elle pas, comme beaucoup d'autres espèces, appelées un jour à disparaître ? Alors, cette question, elle est discutée aujourd'hui, mais elle peut s'analyser sur trois plans. Premièrement, sur le plan tout simplement de la théorie de l'évolution. La théorie de l'évolution, qu'est-ce qu'elle dit ? Elle dit qu'il y a eu énormément d'extinctions d'espèces. En gros, 90% des espèces ont disparu. Ce qui fait quand même une probabilité assez forte. Et deuxièmement, qu'il y a eu des grandes extinctions, c'est-à-dire des phénomènes cinq, dit-on, des phénomènes de modification profonde, de bouleversement des conditions, alors éruption volcanique, chute de météorites, etc., des conditions d'existence à la surface de la Terre qui ont fait que massivement des pans entiers du vivant se sont effondrés. Bon. Première idée. La théorie de l'évolution, au fond, nous montre que toute espèce, s'il est vrai que nous sommes une espèce parmi les autres, toute espèce doit être considérée comme précaire. Deuxièmement, il y a une autre approche qui est celle qui a utilisé un auteur que vous connaissez peut-être, c'est le Jared Diamond, qui a écrit un très beau livre qui s'appelle Effondrement. C'est un biologiste de formation, médecin, biologiste de formation, qui a écrit un livre pour montrer que certaines civilisations créent les conditions de leur propre disparition. C'est assez normal, d'ailleurs. Alors, l'exemple le plus évident est l'île de Pâques où il montre comment les habitants de l'île de Pâques, en déboisant leur territoire pour utiliser le bois à des fins de construction de temples et de figures mémorielles, de plus en plus immenses, ont créé les conditions, sans le savoir, sans se rendre compte, de leur propre disparition puisque le déboisement a diminué considérablement la biodiversité dans l'île et que les terrains cultivables ne l'étaient plus et que les sols se sont épuisés. Donc, une civilisation peut elle-même, après tout, ce n'était pas forcément des crétins, peut elle-même créer les conditions de sa propre disparition et dans ce bouquin, Jared Diamond utilise plusieurs... enfin, analyse plusieurs... Alors, ces deux approches, la théorie de l'évolution et la théorie de l'effondrement, ne disent rien de la probabilité de l'extinction humaine. Elles disent quelque chose de la possibilité de l'extinction humaine. Et puis, on peut aborder les choses par des effets de cause et on peut dire, oui, le changement climatique, oui, l'érosion de la biodiversité, oui, la question de savoir si nous pourrons nourrir 9,5 milliards d'hommes en 2050, ce sont des questions qui se posent et peut-être que les conditions d'existence globale de l'espèce humaine vont se détériorer, vont être rendues plus difficiles. Dans ce cas-là, on a une analyse par la causalité.